A la suite des révélations d'Algérie par Surnaftal, la Gendarmerie Nationale ouvre une enquête. L'incroyable histoire d'un Algérien contraint à l'exil à cause d'un capitaine de l'armée. Sénat, fin de mission pour Salah Goudjil ? Grave crise de liquidité à la Banque d'Algérie. Le directeur général de la CNR tire la sonnette d'alarme. A la suite des révélations d'Algérie par Surnaftal, la Gendarmerie Nationale ouvre une enquête. A la suite des récentes révélations d'Algérie par Sur les pratiques occultes et illicites de la Direction Générale de Naftal, la Gendarmerie Nationale algérienne a décidé d'ouvrir une enquête, a-t-on appris de plusieurs sources concordantes. Des enquêteurs de la Gendarmerie Nationale se sont déplacés au siège de la Direction Générale de Naftal, cette importante filiale de Sonatrac, pour remettre des convocations à des membres du comité blindine lubrifiant. C'est ce comité au niveau de la Direction Générale de Naftal, qui a supervisé le fameux dossier de LPC sur lequel Algérie part, avait publié le 29 mai dernier des révélations fracassantes. En effet, l'accord conclu à la fin du mois de février 2020 avec la société grecque, LPC, pour la création d'une joint-venture, afin de construire une usine de production de lubrifiant en Algérie, soulève de nombreuses interrogations en raison des dessous cachés de cet important marché. Le coût d'investissement pour la construction de cette unité de lubrifiant d'une capacité de 55 000 tonnes métriques et de 5 000 tonnes de graisse s'élèvera à environ 30 millions d'euros et sera financée par des fonds propres et des prêts bancaires. Or, qui représente cette entreprise grecque en Algérie ? Un certain Foudil Bouchéma et son épouse Samia Bouchéma, tous les deux des anciens directeurs au niveau du département des lubrifiants à Naftal, et tous les deux de bons amis à l'ex-PDG de Naftal, Belkacem Archaoui. Une proximité troublante qui témoigne clairement du favoritisme accordé par la Direction Générale de Naftal à cette société grecque cherchant des affaires juteuses en Algérie. Algérie part à pu confirmer au cours de ses investigations qu'après son admission à la retraite, M. Bouchéma, le représentant en Algérie de lubrifiant de Petroleum Corporation, LPC, filiale du groupe Motor Oil, hélas, est resté très ami avec l'ancien PDG de Naftal, Belkacem Archaoui, et le directeur de la branche commercialisation de Naftal, Mustafa Nouri. Il est à signaler enfin que ce dossier qui nous dévoile des pratiques d'octroi d'indus avantages ou de privilèges illicites à un partenaire étranger moyennant de probables commissions ou rétro-commissions risque d'ébranler la Direction Générale de Sonatrac. Et pour cause, l'ancien président du comité blindine lubrifiant est un certain Ouyen Mohamed, un ami intime à l'actuel PDG de Sonatrac, Toufi Kakar. Ce dernier-là, d'ailleurs, nommé le 11 mai dernier à la tête d'Asmidal, une autre filiale stratégique pour Sonatrac. Mohamed Ouyen avait dirigé la Direction Lubrifiant et Pneumatique au niveau de la Direction Générale de Sonatrac à Alger. Il est également un ami très courtisé par les représentants de la société grecque LPC, à savoir M. Bouchema et son épouse, eux aussi deux anciens cadres de la Direction des Lubrifiant au niveau de la Direction Générale de Naftal, jusqu'en 2017. Algérie part poursuit ses investigations sur ce dossier et publiera prochainement de nouvelles investigations. L'incroyable histoire d'un citoyen algérien contraint à l'exil parce qu'il a refusé de rendre service à un capitaine de l'armée Cette histoire peut vous sembler rocambolesque, incroyable, extravagante ou tout simplement bluffante. Elle est, pourtant, vraie à 100% et Algérie part, a obtenu tous les documents exclusifs qui démontrent la véracité des faits que nous allons rapporter. Cette histoire est celle d'un citoyen algérien appelé Mohamed Mimoun Bjelloul. Il s'agit d'un citoyen algérien originaire de la Wilayah de Relizane. Mohamed Mimoun Bjelloul s'était engagé dans les rangs de l'armée nationale et populaire, ANP, en 1974. Il pensait servir son pays et faire carrière dans cette armée qu'il chérissait tant. Il a entamé ce rêve au grade de lieutenant. Dans sa promo, Mohamed Mimoun Bjelloul avait à l'époque comme camarade un certain Abdelhamid Gris, l'actuel général-major et puissant secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Mohamed Mimoun Bjelloul aurait pu emprunter le même parcours que le général-major Abdelhamid Gris. Mais, malheureusement, ce rêve se brise rapidement puisqu'il a été radié arbitrairement à partir de 1981. Oui, radié des rangs de l'ANP. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Le vaillant Mohamed Mimoun Bjelloul a été effectivement radié illégalement et arbitrairement des rangs de l'ANP, le 1er août 1981 à la suite d'une dispute qu'il avait opposée à un certain capitaine M. Sarraoui, décédé en 2010, avec le grade de colonel. Au moment des faits, ce capitaine était le conseiller technique du commandant Lamari Mohamed, l'homme qui deviendra par la suite l'un des plus puissants généraux de l'institution militaire algérienne au début des années 90 et chef d'état-major de l'ANP de 1993 à 2004. En réalité, les malheurs de Mohamed Mimoun Bjelloul ont commencé lorsqu'il avait refusé de subir une humiliation caractérisée. Cet Algérien fier avait refusé de céder une batterie. Oui nous disons belle, et bien une simple batterie, pour la voiture personnelle du capitaine Sarraoui. A cause de cet incident bête, Mohamed Mimoun Bjelloul entame un long combat judiciaire pour défendre ses droits. Un combat qui va durer plus d'une décennie. En effet, il faudra attendre jusqu'à mai 1995 pour que Mohamed Mimoun Bjelloul obtienne gain de cause auprès de la Cour suprême. Celle-ci a décidé d'ordonner au ministère de la Défense nationale d'annuler l'avis de radiation et de réintégrer son poste initial au sein de l'ANP avec dommage et intérêt. Mais au ministère de la Défense nationale, un homme va refuser d'appliquer cette décision de justice transformant ainsi la vie de Mohamed Mimoun Bjelloul en véritable cauchemar. A l'époque, à savoir vers la fin de l'année 1995, le lieutenant-colonel Amar Boussis, l'homme qui deviendra plus tard général et premier responsable de la direction de justice militaire en juillet 2017 au niveau du ministère de la Défense nationale. Une promotion qui lui a été offerte sur un plateau d'argent par le défunt Gaye de Salah, afin de neutraliser ses adversaires et asseoir son pouvoir définitif sur l'institution militaire algérienne. En 1996, notre compatriote Mohamed Mimoun Bjelloul a été reçu par le lieutenant-colonel Amar Boussis, qui occupait les fonctions de chef du contentieux au ministère de la Défense nationale. Le lieutenant-colonel Amar Boussis a menacé violemment dans son bureau Mohamed Mimoun Bjelloul en lui ordonnant de cesser de recourir à la justice pour faire valoir ses droits au ministère de la Défense nationale. À Relizane, l'obstination de Mohamed Mimoun Bjelloul lui a valu les visites régulières des services de sécurité au niveau de son domicile familial. Des menaces de mort lui ont été clairement formulées, dans cette période troublante de notre pays marquée par les ravages du terrorisme et les dérives de la lutte militaire contre les groupes armés. Mohamed Mimoun Bjelloul fut contraint de quitter clandestinement et illégalement son pays l'Algérie, le 18 avril 1998. Cet ex-militaire qui voulait servir et sacrifier sa vie pour son pays se retrouve, malheureusement, dans la situation de demandeur d'asile en Europe. Il demanda le refuge aux Pays-Bas. Mais aujourd'hui, il vit en sa qualité de réfugié à Grenoble en France, et jusqu'à aujourd'hui, aucune instance officielle en Algérie n'a voulu lui restituer ses droits bafoués. Et pourtant, le 3 janvier 2020, il saisit par écrit son ancien compagnon, le général-major Abdelhamid Gris, l'actuel secrétaire général du ministère de la Défense nationale. En vain, car ce dernier ne va jamais lui répondre. Mohamed Mimoun Bjelloul était durant les années 70 le chef de la compagnie de la réparation logistique de la 12e brigade d'infanterie mécanisée de l'ANP, il était respecté et connu pour son intégrité morale. Il avait interdit à tous les officiers de prendre le moindre équipement, matériel ou objet de valeur s'ils ne sont pas munis d'un bon de commande dûment signé par ses soins. A la fin des années 70, son supérieur hiérarchique était un certain commandant Mohamed Lamari. Il avait également travaillé sous la coupe du commandant Khalifa Rahim, l'homme qui deviendra plus tard général et commandant de la deuxième région militaire, Oran, et commandant des forces terrestres. Il décédera le 22 octobre 2019 à Paris en France. A la suite de sa dispute avec le capitaine Sarraoui pour une batterie, qui reste tout de même propriété publique du ministère de la Défense nationale et de l'ANP, Mohamed Mimoun Bjelloul sera radié des rangs de l'armée à la suite des pressions d'un officier de l'ex-DRS, un certain capitaine Benahouda. L'infortuné soldat sera radié sans même pas passer devant une commission de discipline, ni même un tribunal militaire. Depuis 1981, Mohamed Mimoun Bjelloul mène un combat pour retrouver sa dignité bafouée et perdue à cause de l'impunité des hauts responsables militaires, qui ont voulu lui faire payer cher, très cher son intégrité morale. Sénat, fin de mission pour Salah Goudjil L'identité du prochain président du Conseil de la Nation sera connue dans les jours à venir. Tout porte à croire que le deuxième personnage de l'État sera désigné parmi les 14 nouveaux membres de cette chambre haute du Parlement que le président de la République vient de nommer au titre du tiers présidentiel. L'institution devait mettre fin en prévision d'un débat autour du projet de révision de la Constitution à l'intérim qui la caractérise depuis le début avril 2019 et qu'assure Salah Goudjil. Ce dernier a remplacé Abdelkader Ben Salah lui-même contraint d'assurer l'intérim à la présidence de la République après la démission, sous la pression de la rue, de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Mais après la consécration de Théboun à la tête de l'État, Ben Salah, malade, a décidé de prendre sa retraite politique et de rentrer chez lui. Seulement, en dépit des appels insistants des sénateurs pour l'organisation des élections pour élire un nouveau président, Salah Goudjil a refusé, ce qui a suscité un mécontentement et une grogne chez les sénateurs qui crient à la violation du règlement intérieur régissant le fonctionnement de cette chambre. Les sénateurs ont même appelé à l'arbitrage du chef de l'État. Apparemment, le temps est venu aujourd'hui pour régulariser cette situation. Selon des experts et des sénateurs, avant d'aller vers l'élection d'un président du Sénat, il fallait d'abord, par souci de légitimité, combler les sièges vacants du tiers présidentiel. Pourquoi maintenant ? Le sénateur Abdeloua Abbenzaïm du FLN, et ancien président de la commission juridique, a rappelé que le Sénat est géré par un président intérimaire, alors que la révision constitutionnelle prévoit la soumission du projet à des institutions légitimement élues. Il s'agit d'un débat autour de la loi fondamentale du pays, et il est insensé de la soumettre au vote des deux chambres, dont l'une est présidée par un intérimaire, note-t-il. Le bureau du Sénat se réunira ces jours-ci pour transmettre à la commission des affaires juridiques le dossier des 14 nouveaux sénateurs, et ensuite conformément à la loi régissant le fonctionnement du Conseil de la Nation, une plénière sera convoquée normalement la semaine prochaine pour la validation des nouveaux membres, et probablement l'élection, le même jour, du nouveau président et les cinq vice-présidents. Le FLN a déjà élu deux vice-présidents, et le RND a choisi son représentant. Le tiers présidentiel devra, à son tour, élire incessamment ces deux vice-présidents. Pour l'élection du président, un plébiscite suffira dans le cas où il y aura un consensus autour d'un candidat, mais s'il y aura plusieurs candidats, l'urne tranchera. Salah Goudjil, du haut de ses 89 ans, peut présenter sa candidature, mais selon des indiscrétions, le dévolu est porté sur l'ancien ministre de la Justice, Ammar Abdelhamid Maïbahi. Son nom revient avec insistance dans les coulisses de cette institution. Deux noms, celui de Lila Aslawi, et Maïbahi sont pressentis pour ce poste. Seulement, ce dernier est le mieux indiqué, affirment certaines sources. La Banque d'Algérie traverse une grave crise de liquidité dans ce contexte marqué par la crise économique. En effet, selon un communiqué de cette institution financière rendue publique mardi 9 juin, la liquidité bancaire s'est contractée de plus de 180 milliards de dinars à fin mai 2020, par rapport à la fin 2019. Elle est passée sous le seuil de 1 000 milliards de dinars. Ainsi, la situation de la banque est peu reluisante. Le communiqué indique que la liquidité globale des banques a poursuivi sa baisse en 2020, passant de 1 557,6 milliards de dinars à fin 2018, à 1 100,8 milliards de dinars à fin 2019, pour atteindre 916,7 milliards de dinars à fin mai 2020, soit une contraction de la liquidité bancaire de 184,2 milliards de dinars, par rapport à son niveau enregistré à fin 2019. L'institution souligne aussi que l'inflation est galopante en Algérie. Elle indique que le rythme annuel moyen de l'inflation hors produits alimentaires a enregistré une hausse pour les quatre premiers mois de 2020, pour atteindre 4,39 % en mars 2020 contre 4,05 % à fin décembre 2019. Cette baisse de liquidité est expliquée en partie par la décision prise par le Comité des opérations de politique monétaire de la Banque d'Algérie de réduire le taux de réserve obligatoire de 10 % à 8 % et d'abaisser de 25 points de base, 0,25 %, le taux directeur de la BA pour le fixer à 3,25 %, et ce, depuis le 15 mars 2020. La décision avait pour objectif de permettre de libérer, pour le système bancaire, des marges supplémentaires de liquidité et mettre ainsi à la disposition des banques et établissements financiers des moyens additionnels d'appui au financement de l'économie nationale à un coût raisonnable. La Banque d'Algérie rappelle aussi que ces décisions ont été renforcées en avril dernier par une nouvelle baisse de 25 points de base, 0,25 %, du taux directeur applicable aux opérations principales de refinancement, qui est passé ainsi à 3 % au lieu de 3,25 %. Il faut aussi souligner que le taux de réserve obligatoire a été révisé de 8 % à 6 % alors que le seuil de refinancement par la Banque d'Algérie des titres publics négociables a été relevé. Cette démarche vise à minimiser le poids de la crise économique, selon cette institution qui explique que ces décisions ont comme objectif primordial de dégager de nouvelles ressources de financement pour l'économie nationale à même d'atténuer le double impact du Covid-19 et la baisse des prix des hydrocarbures sur la croissance. Menaces sur les retraites Le directeur général de la CNR tire la sonnette d'alarme La question des retraites fait-elle peur à l'État ? Certes, elle a tendance à devenir problématique dans une conjoncture marquée par une crise financière aiguë, mais pas au point de pousser le directeur général de la CNR à actionner la sonnette d'alarme de façon récurrente, allant jusqu'à évoquer le risque de non-versement des retraites si la situation de la caisse ne s'améliore pas. S'exprimant, hier, à la radio, Simon Meluka a abordé longuement le déficit chronique de la CNR, qui ne cesse, selon lui, de se creuser au fil des années en raison du déséquilibre structurel qui existe actuellement entre le nombre de cotisants et celui des adhérents, qui est actuellement de deux personnes actives pour cinq retraités. Les causes ayant amené à cette situation de crise sont le sous-emploi et la non-déclaration des salariés, notamment dans le secteur privé, a-t-il souligné, estimant qu'il est urgent de trouver des ressources additionnelles qui peuvent être exploitées, comme des taxes sur le tabac, la téléphonie mobile, le médicament. Des déclarations qui ne vont pas manquer de provoquer des réactions de rejet au sein de l'opinion publique et parmi les secteurs cités. Actuellement, la CNR est financée à hauteur de 80% par le fonds de la CNAS, soit 50% de ses besoins, à quoi s'ajoute le complément de 18 à 20% versé par l'État et la part de la fiscalité versée depuis 2018 dans le cadre de la loi de finances, qui doit doubler en 2020 et qui est actuellement de 50 milliards de dinars, a-t-il indiqué, insistant sur la nécessité d'une véritable mise à plat du système national des retraites qui vit sous la menace permanente d'une rupture. Il est vrai que le déficit chronique de la CNR grève le budget de l'État. Au titre de l'année 2019, a été de 601 milliards de dinars et pourrait atteindre d'ici l'horizon 2030 mille milliards de dinars, selon des estimations faites par des experts et confirmées récemment par le Premier ministre. Mais cela justifie-t-il pour autant la montée au créneau du directeur général de la Caisse, qui avait pourtant prévu, dans une déclaration à la chaîne 3, le 23 janvier de l'année dernière, que la CNR entrevoit la stabilisation de son déficit à partir de 2019. Quelle lecture pourrait-on faire de la sortie médiatique de Slimane Meluka, un mois après les augmentations des retraites de 1,5 à 6 %, des augmentations, qui sont entrées en vigueur le 1er mai, et seront décaissées au courant de ce mois ? Même s'il est dans le vrai, le directeur général de la CNR ne devrait-il pas revoir sa stratégie de la communication, sachant que ses multiples alertes vont finir par neutraliser les efforts du gouvernement, dans sa quête à améliorer le pouvoir d'achat de près de 2 millions de retraités percevant moins de 30 000 dinars, en créant un climat d'apaisement destiné à rassurer cette catégorie vulnérable d'Algériens. Le moment est mal choisi pour de telles déclarations, qui risquent de raviver l'angoisse des petits retraités dans un contexte aggravé par la crise sanitaire et ses retombées socio-économiques. Le 16 février dernier, Abdelma Djiteboun avait bien exprimé son intention de stimuler les capacités de la CNR, en commençant par une lutte systématique contre l'évasion fiscale, un crime économique, dont le préjudice financier est porté au Trésor public, a été estimé à 40 milliards de dollars durant les 15 dernières années. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada